Qu'est-ce que je voulais avec ça ? Je ne veux pas jouer dans le cinquième élément quand même ! Bonjour à tous et bienvenue sur le channel ! Aujourd'hui c'est une vidéo un peu rigolote parce que... En fait je vais vous expliquer un peu le principe du shopping fail. J'étais en train de discuter avec mon cousin et une amie Et j'étais en train de leur expliquer qu'on parlait du site de vente privée qui vend des choses vraiment pas chères, des fins de collection, des échantillons Et je leur disais que étant donné que c'est jamais cher, j'ai acheté plein de trucs et c'est toujours mon motif pour acheter des trucs Et au final il y a beaucoup de choses qui savaient être de très mauvais choix Et je suis sûre que je ne suis pas la seule, je suis sûre que parmi vous il y a beaucoup de gens qui ont acheté des choses et qui se sont dit à aller vers la maison Pourquoi ? Et si vous en avez, je vous invite à les partager en barre de description, en barre de commentaires pardon Alors je vais commencer avec... Ah oui, ce que vous avez vu sur le thumbnail C'est un... C'est un peigne pour se coiffer comme ça, pour mettre dans les cheveux Sur le site de Asos, ça semblait super joli Tout semble toujours super joli J'ai jamais réussi à faire fonctionner ce peigne Ni jamais réussi à ce que ce soit autre chose qu'un plumeau sur ma tête Ça a toujours été ridicule sur moi Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça Pourquoi j'arrive pas à faire comme la fille de Asos Et déjà dans ma tête, c'est très difficile à faire fonctionner ce genre de peigne Ou ça glisse Ou c'est horrible Enfin bref Très mauvais choix Est-ce qu'on est d'accord ? Et si vous aimez ce genre de vidéos Mettez un thumbs up Oui un thumbs up, pas un thumbnail Mettez un thumbs up comme ça Si je retrouve des trucs, je pourrais les garder de côté Il y a à peu près de tout Il y a du... En fait, il y a beaucoup d'accessoires Et il y a un truc de mode Ensuite, j'ai aussi mon lot de trucs H&M Que j'achète avec une impulsivité incroyable Puisque c'est pas cher Et que j'ai envie de mettre Je vous présente le béret à paillettes Voilà Alors N'ayant pas essayé le béret en magasin Et n'ayant pas vu que c'était extrêmement mal coupé En fait là, j'ai une tête de bite Je me suis dit Tiens, je vais prendre trois couleurs Donc je vais violer, bleu et rouge Ils étaient à 7$ chacun Je ne les ai jamais portés Parce que Ça me fait une tête de... C'est ça Alors ça, je ne sais pas ce qui m'a pris Vraiment pas J'ai acheté une couronne de fleurs Chez H&M Mais je ne sais pas pourquoi Je suis allée vers ce modèle-là J'ai l'air d'une statue de la liberté avec ça Ça ne marche pas du tout C'est... Les fleurs sont cheap Pourquoi j'ai fait ça ? Je ne sais pas Les fleurs sont cheap J'ai l'air de la statue de la liberté Qui sort du dollarama Avec des fleurs en plastique Qu'elle a juste mis Juste collé sur un ruban C'est exactement ça Il y a avec un élastique au bout Pourquoi j'ai assez ça ? Je ne sais absolument pas Je ne le porterai jamais De toute façon, l'élastique est bien trop petit Si je le mets avec mes cheveux frisés C'est moche Et si je le mets avec mes cheveux lisses Ça glisse Voilà Ça ne fonctionne pas du tout Autre truc de chez H&M Alors là je pense que c'est mon physique Qui n'est pas... Oh là là C'est mon physique qui n'est pas fait pour cet objet Je vais vous le montrer Je vais me débarrasser de ce truc H&M Que j'adore Ce collier Hop là Alors là J'ai acheté ce collier Qui avec le temps s'est déformé Mais je pense que c'est de ma faute Là mon cou n'est pas fait pour ça Et je n'ai pas essayé le collier Parce que c'est très beau Le modèle est super joli J'aime le fait que ce soit en tissu Mais je ne sais pas si vous voyez Ça ne tient pas Et quand je bouge la tête Ça fait ça Je me sens bizarre de vous parler de ces trucs là Mais je me dis On n'essaye pas les choses des fois en magasin On les prend en pensant que tout va être correct C'est beau quand c'est comme ça Mais quand je bouge c'est horrible Qu'est-ce que je voulais avec ça ? Je ne veux pas jouer dans le cinquième élément quand même Et en plus ça me gêne en arrière Je vois si vous voyez C'est une grosse bosse dans le cou C'est trop rigide Ensuite J'ai acheté ce petit sac Sur le style de Asos Alors C'est un sac à paillettes rose Comme ça Je ne sais pas ce qu'il m'a pris non plus Parce que je n'ai pas évalué mon gabarit par rapport à ce sac Je ne sais pas ce que vous voyez Mais il a la taille de Même pas la taille de ma tête Ici Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que je vais mettre dedans ? Je n'ai absolument rien à mettre de cette taille là Alors ça c'est un article mode Que je pensais Je pensais avoir fait une bonne affaire C'est une robe coloroulée Blanc En chambail C'est un grand pull en fait Donc il faut que je la porte Quand je ne me maquille pas Avec des bottes d'hiver Et quand je ne mange pas C'est-à-dire Pas mal jamais Parce que j'ai trop peur de me tâcher Je sais absolument Que quand je vais manger avec cette robe là Je vais me tâcher tout de suite Donc je Je vais la mettre Mais il faut que je choisisse mes jours C'est pas comme si je pouvais mettre un pull gris Tous les jours Comme ça je me lève Je mets un pull et je m'en vais Il faut que je pense à mon affaire Et souvent il faut que je le mette avec des collants Donc il faut que je réfléchisse Quel collant mettre ? Parce que j'ai pas de collant Couleur peau bien sûr J'ai collant gris Ou noir Ou vert Ou bleu Ou rose Ou bourgogne Oh mais oui J'ai trouvé ça aussi Alors j'ai acheté ces lunettes Parce que j'ai une copine Sur qui les lunettes roses Sont super jolies C'est ces lunettes de vue Et les lunettes roses Je me suis dit Tiens c'est une super bonne idée A m'inspirer Je vais faire pas mal Je sais pas pourquoi J'ai choisi cette monture Parce que sur moi Ça a juste l'air Débile Je vais laisser cette mode à mon ami C'est pas moi Je finis avec le clou du spectacle Attention J'ai un peu honte De vous montrer ce que je vais vous montrer J'ai été achetée sur Beyond the Rock Il y a des années Et elles sont encore Dans leur boîte Emballées Parce que quand je les ai reçues Je me suis dit Elles auraient dû rester Juste Beyond the Rock Finalement C'est des chaussures Je sens que je vais me faire juger Je me juge moi-même Donc c'est des chaussures Fuchsia Avec un petit liseré bleu Faux velours Et du zébré Et bien sûr Un petit nœud en avant Elles sont emballées encore Il y a encore le plastique C'était ma vidéo de la honte J'espère que ça vous a plu Que ça vous a aussi donné des idées Pas des idées Mais donner à réfléchir Sur nos prochains achats Prochins achats C'est bien de sortir de sa zone de confort Moi je suis complètement pour Mais soyons réalistes Des fois Voilà Si vous avez vu cette vidéo Mettez un thumbs up Je pourrais vous revenir Avec d'autres items comme ça Si vous en voulez d'autres Abonnez-vous N'hésitez pas à cliquer Sur ma petite face Je peux finir ? N'hésitez pas à cliquer Sur ma petite face Qui va apparaître ici Et je vous laisse Les dernières vidéos Que j'ai faites aussi Je crois ici On se retrouve samedi Bye